Salut tout le monde, Runceland, je suis The Witch 3. Cette fois-ci, on s'en va vers la fameuse île. On peut même accélérer. Donc voilà, c'est la première fois qu'on fait du bateau. Tout excité. On va regarder c'est où soit la map. Où est-ce qu'il faut que je me rende ? Ouf, tout là-bas, parfait. On va pouvoir utiliser un peu de vitesse. On peut reculer, c'est donc bien drôle. Donc, allons-y. On est sur la mission la tour des souris. Et on avance vers l'île de Fike. Quelque chose comme ça ? En bateau. C'est le fun de ce premier bateau. Ça montre vraiment que le jeu est quand même assez grand. On ne va pas le comparer à Skyrim. Oh ! Super, merci. C'est ça, on ne peut pas vraiment le comparer à Skyrim parce que je pense que Skyrim est quand même beaucoup plus grand que l'univers de Witcher 3. Encore des BBL, des noyeurs. C'est exactement là, il faut que j'aille en plus, super. Donc, on va descendre. Qui était là-bas ? Oui, je à ma... Oui, à ma... Hey, 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 hey. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous devez être très careful ! Ah wow ! boum tout le monde a explosé c'est bon alors est ce que je peux ramasser des choses du sang de cochonnerie j'ai rien à ramasser ici c'est un nest ça non c'est pas un nest alors qu'est ce que disait l'autre suis la route suis ton destin je sais pas trop quoi que ta volonté soit faite et puis tout ça tout ça il y a encore des noyeurs oh et là il y a carrément une entrée ok je vais crever ah fuck you ils sont juste niveau 4 en plus ça ça me tue ça ça me désole il faut que j'esquive plus que ça au lieu de faire un roulade ah fuck you je ne sais pas ce que ça cela fonctionne ça fonctionne ça fonctionne ça fonctionne c'est bon ça fonctionne Oh ! Oh ! Ils explosent tous ! Oh j'utilise n'importe quoi ! Ok on y va, on ramasse tout. C'est bon, tout le monde est vivant, on recommence. On va aller tuer les noyars dans ce coin là. Je peux s'utiliser ça là ? Pas très bien usé. Pouf ! Ah putain je l'ai raté. Ah c'est à l'infini, c'est ça qui est bien quand même. Tiens prends ça. Je pense que je vais le regretter. Eh ! Eh ! Tiens ! Bon c'est déjà ça. Ah mon armure est déjà montré à me péter. Ah man ! Je peux-tu réparer mon armure ? Bon. On va boire encore ou manger, peu importe le mot. Et là j'ai encore un noyeur. Salut à son. Et voilà. Coincé même. C'est que la vie se passe. C'est très étrange quand même cette grotte. Oh c'est tout ce qu'il y a. Excellent. Excellent. Ramassez une brangodine de la sale mienne. C'est nul. C'est nul. Continuons le dessus. Pourquoi tu te promènes encore avec ton épée ? Range moi ça. J'ai dit range moi ça. Ça ira mieux. Tiens cette goule de merde. Oh. 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 Hey. C'est fait. Ça t'a mis en main. C'est pas un épée, man. Oh. C'est pas un épée. C'est pas un épée. C'est pas un épée. C'est pas un épée. Oh. Oh. Hey. Voilà. T'es mort. C'est coche. Extrait de venin de merde. J'espère que j'ai encore assez de bouffe. J'ai sûrement manqué de bouffe au bout d'un moment là. Regarde la vitalité. Wow. Haha. Est-ce une mouche ? Est-ce tombé ? Oh. Tabernouche. Voilà. C'mon. Vadaa. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. J'aime pas les rames. Ramasser. Si j'ai autre chose, ramasser ou quoi que ce soit. Il y a un coffre. Parfait. Une trace. Examiné. Fill de feu. Il y a quelqu'un derrière la porte. Il y a quelqu'un derrière la porte. Il y a quelqu'un derrière la porte. Utiliser la lampe. Je peux-tu utiliser la lampe ? Et voilà. Oups. Il y a quelque chose d'un coup. Il y a une. Le d'un, quiet comme un chat. Prékin. Il y a un du Sous d'un nom. Il y a un peu. Il ne s'est pas plus noble. Il lui a donné une mort. Il lui a dûновre. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir vu comme un fantôme à l'extérieur. Je l'ai fait un tour, wouhou, je vais m'arrêter. C'est moi ou j'ai vu, c'est ça. Ah oui, tourne. Je savais bien que j'avais vu un... C'est fini. C'est ça, ça vous donne l'expérience en plus. C'est pas inexigeable. Y'a-tu d'autres endroits ? L'île, la tour, la tour. Attention, on retourne à l'intérieur. On va regarder si à l'intérieur y'a d'autres... On va faire le tour pour voir si c'est pas un petit village. Oh, ça a vibré. Mon bouclier et mon bouclier. Mon médaille a vibré. Oh, oui. Juste là. J'ai pas fini apparemment y'a encore du facultatif. J'ai pas fini apparemment y'a encore du facultatif . C'est du mal. C'est du mal. C'est du mal de l'empêchec. Et vu que c'est montré. Je n'ai pas fini apparemment il y a encore du facultatif. Il y a encore du facultatif verrouillé, parfait, retournons en haut. J'ai envie d'aller en bas, juste pour voir s'il y a quelque chose. Voilà, oh. Tata ta taaa, facultatif donne de l'XP. Qu'est-ce que tu as dit ? Imagine le harm qu'ils ferait si ils se trouvent dans la ville. Se trouvent, rat ? Comment tu penses qu'ils ferait ça ? Tu peux les préparer pour eux. Culeux petits chambres. Culeux avec toi. Hmm. Ils semblent de te déjaillé. Tu as la manche, peut-être ? Oh, c'est un pote ! C'est tout, voilà, ça donne de l'XP, coffe, 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 oh plein de trucs, parfait, il reste un sac ici, good, et on remonte. On remonte. Je vais déverrouiller la porte. Non je ne peux pas la déverrouiller. C'est pas grave. Grimpons. Ok je vais juste faire le tour d'abord. Où ça va ? Ça continue de grimper même. Là il n'y a rien. Là il n'y a rien. Ok. Ça continue encore à me donner là. Non tu n'es pas là. Ok calme-toi. Et on grimpe. Toujours rien de plus. Des sacs. Parfait. Ici un coffre. J'ai appris quelque chose de plus. Non je ne sais pas. Mais non. Non j'ai appris. Je ne sais pas. C'est trop dur. Je ne sais pas. Ils sont possédés les vases là. Qui est-ce ? Prouvez-vous-t-il quelqu'un ? Qui ? Qui êtes-vous ? Et toutes les objets sont possédés. Calmez-vous. Ok, on sort. Le coffre. Parfait. On aime ça de même. J'ai-tu fini ? Ça grimpe. Fuck you. On sort de grimper. Rien du tout. J'ai exploré la tour. Il n'y a rien de plus à explorer. Il n'y a rien de plus à explorer dans la tour. J'ai tout fait. Oh, ça continue de grimper. Grimper. J'ai pas tout fait. Oh, il y a des choses là-haut. Grimper. Ça grimpe pas. Ok. Grimpant, grimpant, grimpant. Ça continue de grimper. Ça continue de grimper. Qu'est-ce que c'est ? Il y a dans ma route cette tour-là. Ça n'a pas d'allure. Je vous le dis, j'ai pas impressionné par... En gros, il y a rien. En gros, il y a rien. Oh, tiens. Bon. Boum. Il y a quand même autre chose ici. Ah, c'était la même chose. Parfait. Ça continue de grimper. C'est comme un laboratoire. Très bien équipé. Je peux pas le casser. Oh, une note. Journal du mage Alexander. Part 2. Oh, intéressant. Ah, c'est long. Jour 346. Je n'ai jamais aimé les races. Elles ne sont pas tendues à leur queue répugnante qu'à leur grande intelligence assez troublante. Ils semblent toujours à l'écoute quand on croit parler seul. Et le pire, c'est qu'ils semblent comprendre. Il y a quelques jours, je me suis surpris à parler à l'un d'entre eux. Un mâle noir, particulièrement gros, avec une oreille arrachée. Au début, j'ai craint que mon comportement ne soit le premier signe de la maladie, mais c'est bien sûr impossible, car j'ai renforcé mon immunité avec des puissants sorts. Plus tard, je suis arrivé à la conclusion que c'était un réflexe naturel, dont même les plus érudits d'entre nous ont du mal à se défaire. Nous autres mages aimons que l'on nous écoute. J'ai placé le rat noir dans une cage à part. Il aura quand même des chances de participer aux expériences, mais, en attendant, il me tiendra compagnie et observera. J'ai remarqué qu'il scrute avec une grande attention les cages des rongeurs infectés et particulièrement celles des spécimens en phase terminale. C'est très intéressant. Je ne puis espérer meilleure compagnie. Vesrad évite le laboratoire et a fait savoir qu'il préfère que sa fille se tienne aussi, elle aussi, à l'écart de moi. Au début, j'ai créé qu'il gagnait un scandale, ce qui serait risible, mais il m'a expliqué qu'Annabelle a toujours été fragile psychologiquement et que cela pourrait la mettre de mauvaise humeur d'observer la maladie. Les paysans qui prennent part à l'étude ont cessé de me parler. Je ne sais pas ce qu'ils nous espèrent obtenir ainsi, mais ils étaient de piètres interlocuteurs de toute façon. Bien sûr, il y a la femme, mais j'essaie de limiter mes contacts avec elle. Jours 362. Mon rat noir est mort. Aujourd'hui, je l'ai trouvé recroquillé dans sa cage. Il a peut-être été infecté par accident, mais je n'ai découvert aucun signe de maladie durant l'autopsie. Qui plus est, il était parfaitement nourri. C'est étrange. Sur le plan médical, sa mort reste inexpliquée, ce qui est assez irritant pour un uridit comme moi. Cependant, comme je l'ai déjà mentionné, je n'aime pas franchement les rats. Excellent. Autre chose ? Et... Expérimenter sur les humains. Je ne l'aurai jamais jamais arrêté si le conclète était encore en charge. Ah, ça monte encore. Deux secondes, deux secondes. Oh, la partie 1 du journal. J'espère qu'il n'est pas trop longue. 237. Mes expériences continuent à donner des résultats dont la fiabilité ne semble pas garantie. Ce n'est pas dû à des erreurs de méthodologie. Le problème vient du matériel de recherche faillible et de mauvaise qualité avec lequel je suis content de travailler. Malgré ce qu'il m'a assuré, Vezera n'est pas en mesure de me fournir suffisamment de cobayes en assez bonne santé pour mes expériences. Ils sont pour la plupart affamés et terrifiés car on les amène ici directement depuis nos donjons. Je perds énormément de temps chaque jour à les nettoyer et à les dépouiller avant de les laisser mettre à seul pied dans mon laboratoire. La stérilité est primordiale. Comme l'a prouvé Martin Sonnengen avec ses travaux méconnus, l'attitude d'un patient recevant un traitement peut avoir un impact significatif sur le combat contre la maladie. Hélas, les volontaires que l'on m'a fourni ne perçoivent pas bien la noblesse du travail auquel elles y prennent part et je ne parle pas de leur manque d'enthousiasme. En fait, ils semblent considérer ces recherches comme une partie de leur châtiment. J'ai tenté plusieurs fois, même si je suis un piètre orateur, de les convaincre qu'ils contribueront à l'éradication d'un des plus grands fléaux de l'humanité. J'ai eu la nette impression qu'ils ne comprenaient pas grand chose, mais leur stupeur est peut-être la conséquence des prémices de la maladie. Bien sûr, il est impossible de réussir sans sacrifice important. La majorité d'entre eux devront sacrifier leur vie insignifiante sur le tel de la science, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. Parfait. Un petit coffre. Et... Une note. Une fiole. Et... Une vision. Pourquoi tu pleures alors ? Oh ! Oh t'es fatigué ! Pourquoi t'es quittes-tu ? T'as appris à m'aimer. Pourquoi t'es quitté-tu ? Pourquoi t'es quitté-tu ? Pourquoi t'es quitté-tu pour moi ? Je ne peux pas partir de ce endroit. Je ne vois pas de la route ! Qui t'es-tu ? Tu as cherches à me aussi ? Qu'en ai-tu ? Tu as cherches à me aussi ? La salle de l'internet. Tu as cherches à me voir ! Je ne veux pas le faire ! Je veux augmenter la vie qui prendra cette épée ! Je veux démarre à moi. La salle de l'internet ! Tu es pour m'aider à préciser. T'es prête de diérer ça. which... La salle de l'internet. Jolie et moi, nous nous étions dans le mage's tower à la fin de la fin de la fin de l'heure de l'endroit où il n'était pas pour toujours. Le mage qui vivait ici, qui était-ce? Alexandre. Je ne savais pas le plus de ses temps dans cette tower. Il est mort aussi, vous savez. Ils sont tous morts. Il y a des morts de corps, mais je suis ici seul, tout seul. Ils m'ont abandonné. Même celui qui m'a promisait l'amour. Tu m'a aussi abandonné. Si je peux vivre la mort, vous vous êtes libre de partir. Fais-moi ce qui s'est passé ici. Les pêcheurs ont fait à l'île pour demander de la nourriture. Est-ce que c'est vrai ? Non, ils arrivent à robber et à tuer. Ils pensaient que nous riches. Ils pensaient qu'on est riche. Ils pensaient qu'on est venus ici, pour rire à leur pauvret. Mais nous avons aussi peu de nourriture. Trop peu de nourriture pour partager avec ceux qui arrivent. Ils s'entendent tout le monde. J'ai oublié de mon père chouer, mais le mage m'a dit ne pas me réveiller ou laisser à quelqu'un. Il m'a donné une potion. Si je l'ai découvert, j'ai voulu le manger. Il a dit que tout serait bien. Tu l'as écouté et puis t'es morte. Il m'a dit que c'est mort. Votrement. Ce qui s'est mort. Fais-t-il. Fais-t-il. Fais-t-il qui apparaît, mais aussi j'ai peur de la potion, à la rire. Pas-t-il. Je ne crois pas à la mage. Je ne crois pas. 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 Je 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 crois. Je crois pas. Je crois pas. Je crois. Bien sûr. Je crois. 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 que c'est. Je crois. 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 plus mes affaires. On s'en va. On va aller finir à la quête. Je crois qu'il n'est pas trop loin. En fait je pense que je vais être obligé de finir ça à un autre moment. La vidéo va s'arrêter là. On va juste sortir de la tour et on va arrêter ça là. On va continuer de descendre. Ah oui. Oh 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 oh. Ah ouais descend. Et voilà. En vous remerciant et on se retrouve dans la prochaine aventure de The Witcher avec Geralt et moi même Drugslin. A plus. Bye bye. C'est parti. C'est parti.